Les différentes attentions dans les relations aux hommes faim Sache mon frère ou ma soeur dans la foi Qu'il est important, afin de lutter contre l'ambiguïté qui renforce Satan dans sa volonté de nous faire succomber à l'illicite D'exposer les cinq types d'attentions qui peuvent régir les relations avec le sexe composé Tout en sachant que Satan veut s'appuyer sur une intention légale à la base afin d'aboutir à de l'illicite en acte par la suite Neutre, professionnel, religieux, haram, halal, illicite et légal L'intention neutre est adoptée par ceux dont la relation se limite à un échange ponctuel sans suite Salam alaykoum alaykoum salam Je peux avoir une baguette s'il vous plaît ? Oui, donnez-moi la baguette Tu as un échange neutre, tu ne vas pas te demander en mariage la boulangère parce que tu as vu une baguette avec un sourire Bien qu'il y ait des gens qui sont tellement en manque du mariage Que même le sourire de la boulang, ils vont voir tout partout En fait le fléau, le fléau il est là Quand il y a quelqu'un qui est dans le manque puissant vis-à-vis du mariage Il cherche à établir des connexions mentales avec toutes les possibilités possibles Alors c'est les gens que tu veux Là où il y a possibilité d'établir une connexion, il va la faire Donc il y a des frères qui sont dans ce cas de figure-là Ces gens-là, ils sont d'anges de points de société Bon j'exagère ce qu'ils ont dans le mariage Il faut leur mettre des cachets Non parce que ces gens-là, ils cherchent C'est-à-dire qu'en fait, ils sont prêts à demander tout le monde Ils vont se faire aller dans le métro, dans le RER, la boulangère, etc Là où il y a possibilité d'établir une connexion, de créer du lien pour plus Ils font quand même l'arrivée à ce degré là, c'est chaud Et s'il n'y a que des frères comme ça, ça devient craignose De vivre dans une société où il n'y a que des gens qui sont... Ça devient craignose Alors professionnel, l'intention professionnelle anime ceux qui par nécessité professionnelle Se voient dans l'obligation de collaborer avec des personnes de sexe complémentaire Dans l'intérêt de la société Donc des fois, c'est typiquement, c'est uniquement professionnel Vous travaillez avec... Voilà, il n'y a pas d'intention... C'est professionnel, c'est dans l'intérêt de la société Du gain qu'on travaille, qu'on noue une relation avec une personne du sexe complémentaire L'intention religieuse concerne ceux qui par l'intérêt de l'islam S'unissent en s'organisant à travers des activités avec des personnes de sexe complémentaire Quand c'est islamique, on peut nouer un partenariat avec des sœurs de sexe complémentaire Autant du prophète, les femmes, elles aidaient les hommes lors des expéditions Par les soins, par l'entretien, par leur habitaillement lors des guerres, etc. Donc il y avait un échange entre les hommes et les femmes Tout ça dans l'intérêt de l'islam Donc au niveau associatif, au niveau des mosquées Les hommes peuvent se mélanger avec des sœurs et nouer un lien, entre guillemets, d'amitié Quand je dis amitié, c'est de proximité constante à travers un objectif commun L'intention haram touche ceux qui aspirent à la sexsection de la compuissance Dans leur promiscuité avec le sexe complémentaire Donc l'intention haram, c'est quelqu'un qui dans sa conscience, il cherche de l'illicite C'est clair, en lui-même c'est clair Mais il va jouer sur l'ambiguïté pour atteindre sa fin Donc il va jouer sur l'intention professionnelle, l'intention religieuse, ou même l'intention neutre Pour mettre en application son intention magnifique, satanique et diabolique Il veut de la compuissance, c'est clair, il en veut Donc attention à ces gens-là Et l'intention du halal, c'est un frère qui dans sa proximité Quand un lui cherche, il veut du mariage dans sa relation avec une femme Donc vous avez 5 types d'intention Donc 5 types de personnes qui peuvent s'approcher d'une soeur par exemple Soit c'est neutre, soit c'est professionnel, soit c'est à titre religieux Soit c'est du haram toukou, il veut s'amuser, de la compuissance Soit il veut le mariage Est-ce qu'il y a une autre intention dans la proximité entre un homme et une femme ? Religieux, ça rentre dans le religieux ou le familial ? Ça rentre dans le religieux, une proximité familiale, sociétale c'est-à-dire ? Familiale Donc ça rentre dans le religieux, on va dire que l'entretien de la famille c'est quelque chose de religieux Donc un cousin peut entretenir une relation avec sa cousine Encore que si le mariage entre eux est possible C'est le même cadre qu'une personne de sexe complémentaire Mais il peut être accentué par le fait qu'ils sont cousins Mais il n'y a pas de différence entre un homme et un étranger Du moment où il faut se marier Il n'y a pas d'amitié Il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme En fait, cousin, c'est-à-dire fils, fils de l'oncle, fils de la tante C'est pareil qu'entre un copain et une copine Non, je dis l'amitié Alors l'amitié entre un homme et une femme, il faut la définir Ça c'est ça que je veux Il faut la définir Qu'est-ce qu'on entend par amitié ? Est-ce que ça existe ? Donc l'amitié, il faut la définir Non, non, non Oui ? S'il y a un autre temps Ça peut exister Entre un homme et une femme A la condition que ça respecte les critères précis Il faut qu'il y ait une compensation C'est-à-dire que Il faut que la sœur soit mariée Il faut définir déjà l'amitié Donc l'amitié, c'est un lien de proximité On partage un chemin commun Un objectif commun et un chemin commun On partage quelque chose de commun et dans la durée Tu peux partager beaucoup de choses à un ami C'est quelqu'un avec lequel tu partages quelque chose Donc forcément, de par ce partage d'un chemin commun et d'un objectif commun Une attache va se créer Alors quand on est là, il dit dans la liste du Coran Les croyants et les croyantes sont des Aouliya Alors comment on va traduire le mot arabe Aouliya ? Wallah Donc le verbe Wallah, ça veut dire L'alliance L'alliance nouée d'amour, de proximité avec quelqu'un Donc il y a cette notion d'amitié, de proximité Dans le fait que les croyants et les croyantes sont les alliés C'est traduit dans le Coran par les alliés les uns les autres Mais il y a une notion de partage à l'espace commun Maintenant Tant que ça se fait dans le cadre du halal Donc il y a une amitié Donc vous avez des sœurs qui peuvent Alors le problème c'est que si les gens Et s'il n'y a pas de compensation Donc si la sœur n'est pas mariée La sœur peut garder comme contact quelqu'un en qui elle a confiance En qui elle sait que jamais il n'y aura Ça va mentir à un mariage Mais ils ont partagé une expérience commune de 10 ans, de 5 ans Qui fait qu'elle le prend comme tuteur C'est son ami, c'est son appui, c'est son aide C'est neutre, c'est pur Il n'y a pas de concupiscence L'amitié c'est une relation d'amour sans concupiscence Qui peut avoir lieu avec un homme, entre deux hommes Comme entre deux sœurs, c'est pareil Mais attention à l'ambiguïté de l'amitié De le fameux Le fameux Je t'aime, filet, ma sœur Quand vous aurez un garçon qui fait Je t'aime, filet, ma sœur Ma sœur va s'arrêter Et qu'au je t'aime, il ne va pas garder le filet Lui, il a racheté le filet pour que ce soit un peu ambigu Pour que ça passe en fait Donc le je t'aime, il passe Mais c'est une technique d'arnaque de séduction Le je t'aime, filet C'est pour passer, c'est établir une connexion Donc c'est subtil Donc là, il faut faire attention Les gens qui vont mélanger l'ambiguïté avec le côté non On y reviendra C'est dans ce cours-là Il faut être clair Oui ? Ça n'est pas arrêté mais A partir de là, comprends mon frère ou ma sœur dans la foi Qu'il t'incombe le devoir de lutter contre ta propre ambiguïté A l'égard du sexe complémentaire De même que contre celle de celui ou de celle qui aspire à te séduire Et ce, en faisant la part des choses Entre les différentes intentions qui peuvent animer tes relations Car c'est à partir de l'ambiguïté que Satan parvient à nous mener vers l'illicite Le but de ce cours-là C'est de vous enseigner quoi ? Donc quand il y a un prétendant qui vient vers vous Aidez, essayez de le mener à la clarté Il faut que ce soit clair Tu veux te marier, tu ne veux pas te marier Je ne veux pas de flou Parce que les gens, ils jouent sur le flou Chaitan, ils jouent sur le flou sur le péché Il joue sur le flou sur le péché Et c'est une grande âme par laquelle Chaitan a réussi Le flou quand c'est flou, etc Donc un homme qui a disparu Et puis qui réapparaît comme ça On a été en contact avec la sœur Il a disparu, puis il réapparaît Attention, un homme qui réapparaît comme ça On ne donne nulle part On se connait les hommes Quand il réapparaît, c'est à cause d'un manque Il réapparaît comme ça Il va chercher les contacts les plus accessibles facilement Il est dans son répertoire Il recherche les femmes les plus accessibles facilement Et il les recontacte Donc attention, l'homme qui revient Et qui est nulle part après une absence de 5 ans, 10 ans Et qui joue après sur de l'ambiguïté C'est une arnaque C'est une arnaque Donc demander de la clarté Tu veux quoi mon frère ? Tu veux te marier ? Tu ne veux pas te marier ? Tu te marier ? Il a une voie Une procédure Après c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop clair Puisque la définition de la séduction C'est justement de jouer Sur Sur l'indirect Le côté indirect Pour atteindre l'objectif Donc autant la personne qui vient vers vous Vous devez exiger de lui de la clarté Autant vous Essayez de voir clair dans vos attentions Vous voulez ou vous ne voulez pas ? Parce qu'il y a des frères Ils ont l'art d'être sur plusieurs plans en même temps Donc ils sont plusieurs plans en même temps Et pour maintenir un plan Ils jouent sur le flou Oui, non, oui, non, oui, d'accord En même temps, il est sur une autre piste Et après, il privilégie l'autre piste Et le flou C'est au cas où l'autre piste a marre Non, il revient Donc, non C'est qui est interdit C'est qui est interdit d'ailleurs, je crois Oui, bien sûr C'est pas équitable, etc Est-ce que les soins d'abord Tu parles de vos cabalas Parce que je ne crois pas mon chère de soeur Mais pour se marier les deux en même temps C'est un droit C'est pour se marier les deux en même temps Je fais deux cabalas en un Tu les réunis les deux Et tu parles Tu écartes tes mains Tu dis, voilà, je suis votre homme Comment on fait ce que c'est ? Non, mais je ne crois pas que les parents Ils vont m'aimer, je crois C'est clair Non, mais c'est une bonne question C'est interdit Hein ? C'est interdit ce qu'il dit ? Non, il est bon Il faut faire deux m'ocabalas Si il veut être les deux cabalas Non, si tu veux en choisir entre l'une et l'autre Est-ce qu'on peut faire l'une et après l'autre ? Oui, bien sûr Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Ce sujet de la clarté ? Je suis assez facile On peut aller jusqu'à quatre en même temps ou pas ? Non, je ne sais pas moi On rigole, on rigole Mais il y en a une époque où C'est tellement difficile de se marier Que les sœurs, elles vont diminuer leurs critères Elles vont diminuer parce que C'est-à-dire, elles vont faire fi sur certains On rigole, mais sérieusement C'est un signe de la fin des temps La multiplication des hommes Et la diminution des hommes des rames Assina ? Alors on ne se disperse pas, Inch'Allah Reste concentré, pas de discussion entre vous Sinon ça fait du croire à l'air Je vous remercie de la parole Que je viens d'entendre Qui, Inch'Allah, les frères aussi Dites une heureuse la critère Inch'Allah Je suis de ton côté A 100%, je le répète Pour moi, un homme qui est véritablement homme C'est quelqu'un qui va choisir la plus pieuse Et une femme qui était belle Un peu moins pieuse Il a choisi On lui a demandé la question Quelle était la femme la plus pieuse On lui a dit celle qui était borne C'est elle qui a un œil Imaginez, comme ça Et l'imam Ahmed Il a choisi cette femme-là Et l'imam Razali dit Bon, tous les hommes n'ont pas la stature spirituelle De l'imam Ahmed Mais il faut bien un minimum C'est le fameux minimum Donc je répète Attention aux présentations de mariage Où on essaie d'envoyer une photo Avant de se rencontrer C'est bien Mais il y a des gens qui vont bloquer dès le début Parce que la personne ne plaît pas physiquement Alors que le charme peut venir après Si la personne discute bien, etc Elle peut faire abstraction du charme, etc Donc ne tombez pas dans le piège de la photo J'envoie, je bloque par rapport à la photo dès le départ Alors que du charme peut venir après C'est pas le minimum Il peut apparaître justement en discutant La beauté peut venir de l'intérieur D'ailleurs, est-ce qu'il est possible finalement, réellement De connaître une personne dans ce temps qui est très court Entre la présentation, la discussion Qui peut y avoir sur les conditions Parce qu'en soi, ça peut suffire à une vraie relation ensuite d'ailleurs Qu'est-ce qui détermine ça ? Quel est le temps accordé à ça ? Et quel est le temps qu'on doit accorder à ça ? Pour pouvoir connaître réellement la personne Parce que finalement on ne la connaît pas Alors on y reviendra dans les critères de choix du conjoint C'est vrai que parmi les critères de choix du conjoint Le plus important, c'est le rouleau Le din, le rouleau c'est le bon caractère Et le bon caractère malheureusement On ne le voit pas avant On ne le voit pas avant Est-ce que quelqu'un peut supporter mes défauts de la vie ensemble ? Ça c'est que dans le mariage que vous allez le voir C'est pour ça, il est indispensable De s'assurer du bon comportement d'une personne moyennant Quelqu'un avec deux proches qui le connaît Ou le partage à l'espace commun dans la durée Parce que ces caractéristiques-là On ne peut pas les vérifier avant Et beaucoup de gens font des erreurs Parce qu'ils n'ont pas vu Ils font le moqabala La personne se décrit avec toutes ses qualités Ouais, je suis ça, je suis ça, je suis ça Après quand ils commencent à vivre ensemble Ils commencent à ronfler Pour répondre aux frères Durant les moqabalais Il y a des sœurs qui ont une liste De questions prédéfinies Pour permettre comme ça de pouvoir Effacer certaines choses Ou d'avoir des réponses très précises Donc ça c'est l'expérience qui parle Mais des fois c'est préméditer et tout Pour avoir directement ces réponses Entre ce qui est dit au départ Comme il l'a dit, il est toujours très facile On est toujours d'accord au départ en fait Si tu regardes à moi On est toujours d'accord au départ Les gens ne se connaissent pas Ils sont toujours d'accord Le problème, ils viennent après Ce sera traité tout à l'heure Parce que nous, moi, si j'ai prévu On ne traîtra dans les critères des gens du commun Oui, il y en a des gens qui reviennent là Oui, justement, chez nous C'est vous fait Chut On ne peut pas faire autrement Nous les résumons Que d'apprendre à connaître la personne Avant On y reviendra Il y a différentes manières de rencontrer Je crois que c'est juste après Et c'est vrai qu'elle flirte Mais on y reviendra En fait, si vous avez fait dans la piété Dans les règles d'un droit Après, au niveau de la patience du caractère L'amour dans le couple Il vient Parce que c'est pas là On a la baraka Si tu ne tombes pas sur un arnaqueur Tu fais chose dans les règles Il y aura de la bénédiction C'est sûr Et je suis imprécisé aussi Qu'à la base, les Chuyons Ils conseillent D'enquêter Entre guillemets Sur le comportement du frère Au sein de sa famille Au sein de ses... Voilà L'esclunage est permis C'est autorisé Pour pouvoir s'assurer de la personne On continue Chambard Pas d'autres questions sur le sujet En question Les différentes institutions La clarté d'Etat On continue Sous-titrage Société Radio-Canada